Salut ! Bienvenue aujourd'hui pour parler de tout ce qui occupe un menuisier, c'est-à-dire couper du bout de bois et les réassembler entre eux. On va parler de lames de scie, ces fameuses lames qui des fois nous désespèrent parce que ça coupe pas comme on veut et puis des fois où on trouve que ça coupe super bien. Il y a des raisons à ça. Alors cet épisode vous est proposé avec le soutien de Fréhoud. Fréhoud c'est déjà un partenaire un petit peu ancien sur ma chaîne YouTube. Ils m'ont fourni pas mal de lames déjà, ils m'ont fourni quelques autres pour les machines électroportatives et on va discuter de ce qu'est une lame de scie et ce qu'est une bonne lame de scie. Petit aparté avant de continuer, Fréhoud c'est le leader mondial de la fabrication d'outils coupants en carbure ou avec des pastilles de carbure qui font des lames de scie dont on va parler tout de suite. Ils font aussi des fraises de défonceuse, des fraises pour la CNC soit avec pastilles de carbure soit en carbure massif. Comme je le disais, Fréhoud c'est le leader mondial de la production de carbure pour les outils coupants. Alors le carbure ne me demandait pas exactement ce que c'est mais en gros ce que je sais c'est que c'est un alliage qui est obtenu en fonderie et qui permet d'obtenir un métal d'une dureté absolument incroyable sur les lames de scie. Ils font juste les petites pastilles en carbure qui sont ensuite brasées sur un disque en acier. Une lame de scie circulaire elle est définie par quatre paramètres principaux, le diamètre extérieur de la lame, l'épaisseur de la lame, ensuite le diamètre de l'alésage et ensuite le nombre de dents. Ces quatre critères font que les catalogues de lames, en particulier celui de Fréhoud, il est vraiment énorme, il y a des centaines de références. Par exemple pour cette scie portative plongeante on a une infinité de lames aussi parce qu'elles ont différentes applications. Pareil elles sont définies par un diamètre, par une épaisseur, par un alésage et un nombre de dents et qui n'ont pas les mêmes applications. Alors quand on travaille avec du bois massif il y a deux notions principales, c'est le délignage et le tronçonnage. On va faire un délignage, même peut-être deux parce que ça permettra d'exploiter la partie sans objets. Voilà donc le délignage c'est dans le sens du fil et c'est important d'avoir une lame qui a des grands creux de façon à emmener beaucoup de copeaux dans les creux. Voilà Fréhoud LU1C c'est spécial pour le délignage dans le massif et on a des résultats absolument merveilleux. C'est vraiment coupé facilement et nettement. Voilà maintenant on va passer au tronçonnage, c'est-à-dire coupé en travers du fil du bois. Ça pose toujours un petit peu plus de problème de couper en travers parce qu'il y a un petit peu d'arrachement surtout sur la face inférieure mais avec ces lames c'est relativement limité et on obtient des résultats assez superbes. Vous allez voir. Voilà cette lame elle est affûtée parce que je les fais affûter de temps en temps. Dès que ça ne ne coupe plus il faut les faire affûter. Elle est par contre un petit peu sale et donc je vous emmène là tout de suite pour une petite opération qui permet de nettoyer les lames très très simplement. J'avais fait une vidéo sur le nettoyage des lames pendant les confinements du Covid. Je vous invite aussi à retrouver cette vidéo juste là-haut. Tant qu'à avoir préparé de la soude, je vais en faire d'autres des lames. Je vous invite à retrouver cette vidéo. Alors la lame qu'on vient d'utiliser, je l'ai en double parce que quand il y en a une qui a l'affûtage, l'autre elle est en service. Là il se trouve que j'ai les deux disponibles. Cette lame pour bois massif elle fait 300 mm, 3,2 mm d'épaisseur, un alésage de 30 mm et 20 mm. Alors maintenant qu'on a les caractéristiques de la lame en général, on va pouvoir parler des dents qui ici sont alternées, c'est-à-dire qu'il y a une pointe à droite, une pointe à gauche. Une autre des caractéristiques de cette lame, c'est le grand creux qu'il y a ici qui sert de zone d'évacuation de copeaux. En fonction de la profondeur de coupe dans le bois et aussi de la vitesse d'avancement dans le bois, on va avoir cette zone qui va servir de petits réservoirs au copeaux et qui vont être évacués lorsque la dent sort du bout de bois. Donc là on a une zone de stockage qu'on va dire qui est relativement grosse et qui permet d'avancer relativement rapidement dans le bout de bois. Alors là on a une autre lame qui est beaucoup plus orientée pour la découpe de panneaux et qui a des zones de stockage de copeaux beaucoup plus petites. Elle convient aussi pour le bois massif mais c'est moins vrai et en tout cas elle est beaucoup moins rapide. La qualité de coupe est au rendez-vous mais ça va quand même un petit peu moins vite. Alors il y a encore une dernière caractéristique qui définit une lame par rapport à une autre, c'est l'angle d'attaque. Si je place une droite sur le tranchant, on voit que ça ne passe pas au centre. Cet angle d'attaque, il est toujours inscrit sur la lame. Là on a 20 degrés d'angle d'attaque sur la dent et 15 degrés de dépouille, on a 15 degrés en arrière. La tangente serait quelque chose comme ça et la dépouille elle est là. La combinaison de l'attaque et de la dépouille, ça permet à la dent d'avancer rapidement à travers le bout de bois. On verra un petit peu plus tard qu'avec les panneaux ou le contreplaqué ou le mélaminé, ben voilà les angles d'attaque ils sont vraiment différents. Voilà le blabla c'est pas mal mais on va passer un peu de pratique. Je vous emmène sur un projet que j'ai mené récemment, je vous ai pas filmé grand chose là dessus. J'ai simplement filmé les parties où on découpait du bois, en l'occurrence c'était du hêtre massif. Il y avait le délignage et le tronçonnage dans le stock que j'ai fait avec cette lame de scie et ensuite tout le travail que j'ai fait en atelier avec cette lame, la LU1C. Alors c'est pas mon nouveau camion mais il est en panne le camion. Il faut que je prélève sur des beaux plateaux de hêtre là de quoi faire une grille. J'ai amené ma scie portable et il y a une lame universelle qui permet de déligner et de tronçonner. On va faire ça ensemble. Alors il me faut des sections de 1 mètre 35 et les plateaux je crois qu'ils font 4 mètres 10. Là ça fait 280 moins 6, 274. Hop là ! Et oui ça marche ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... En iraist-ончez-vous. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Alors oui, c'est long et fastidieux des fois, mais c'est important de changer de lame quand on a besoin d'avoir des travaux de qualité. Voilà, là, je passe d'une lame de délignage à une lame de finition qui permet de faire des tronçonnages, entre autres, sans trop d'éclats. Et ne vous inquiétez pas, quand vous me voyez bricoler sur la lame de scie, le fait d'ouvrir le capot, couper le circuit, là, on ne peut pas démarrer la lame. Là, ça ne peut pas démarrer. C'est parti. Alors, dans les scies qu'on trouve dans les ateliers de menuiserie, il y a aussi la scie anglée. Et là, il y a un cas particulier. Les dentures des lames de scie pour les scies anglais sont toutes négatives de façon à bien plaquer le bout de bois, là, dans le coin. Si on avait une denture positive, ça aurait tendance à le re-soulever derrière et ça serait très dangereux parce que le bout de bois pourrait sauter. Et c'est une des raisons pour lesquelles la denture est négative. Une autre des raisons, c'est qu'on coupe relativement lentement et qu'on a ainsi une belle finition sur le dessus et sur le dessous. Avant de passer à l'électroportatif et les lames adaptées, un dernier petit mot sur la LU3F de chez Frehood. C'est une lame qui permet de travailler le mélaminé. C'est assez bluffant de voir que même s'il y a la couche dessus et dessous qui sont très très fragiles, et bien cette lame, quand elle est bien affûtée et quand elle est neuve, on va dire, et propre surtout, et bien elle permet de couper sans avoir d'inciseur dessous. Alors il y a un tout petit peu d'éclatement sur la face inférieure, sur la face qu'on va dire cachée, mais dans l'ensemble c'est vraiment hallucinant de voir à quel point ça fonctionne. Alors cette LU3F spécial mélaminé, elle est vraiment impressionnante dans le sens où elle peut quasiment dispenser l'utilisation d'un inciseur sous la lame, certaines scies en sont équipées, moi j'en ai un, c'est-à-dire qu'il y a une petite lame qui vient inciser le dessous du panneau avant que la lame vienne découper par-dessus. Donc on n'a pas trop d'éclat dans le mélaminé, mais avec cette lame, on peut s'en passer ou quasiment. C'est assez impressionnant de voir à quel point ça fonctionne. C'est dû au fait déjà qu'il y a un grand nombre de dents, 96 dents sur 300 mm de diamètre, et puis c'est un angle négatif, il y a moins 3 degrés d'attaque sur le tranchant de la lame. La dépouille, elle est de 20 degrés, donc ça c'est à peu près habituel. Et puis aussi, les lames, elles sont alternées entre une qui est trapezoïdale et une plate qui est légèrement en retrait. Donc dans l'avancement dans le panneau de mélaminé, il y a une dent qui vient creuser le cœur de la matière et la deuxième dent qui vient faire les bordures. Et l'une après l'autre, comme ça, on arrive, si on ne progresse pas trop trop vite, à avoir pas trop d'éclatement. L'électroportatif, c'est à peu près le même principe. Je ne vais pas vous refaire tout le speech, mais en gros, il faut choisir sa lame en fonction de ce qu'on va découper. Celle-là, elle est prévue pour déligner des grands bouts de bois. Celle-là aussi, elle est aussi pour le bois, mais pour des coupes plus fines ou des coupes en tronçonnage. Ces lames pour bois massif, elles ont encore une fois, comme pour la scière format, une attaque positive avec une denture alternée, une à droite, une à gauche, de façon à avoir des bords de coupe le plus net possible. Il existe au catalogue Frehoud toute une variété de lames, y compris des lames pour découper le contreplaqué ou les panneaux de particules genre Finca ou Valchromat. Celle-ci a une attaque à zéro degré et puis il y a une alternance dedans, soit trapezoïdale, soit plate. Ça permet d'avoir des coupes nettes dessus et dessous. Quand on travaille avec une scie électroportative, les risques d'arrachement sont ici, en sortie de coupe. Et du coup, en soulevant les fibres ou en soulevant les éléments de panneau, les particules de panneau, on a des petits risques d'arrachement en sortie. Un autre élément dans la qualité de la coupe, c'est d'utiliser des rails de guidage pour utiliser les scies portatives et de changer la lèvre. De temps en temps, il faut changer la lèvre parce qu'elle se fait bouffer un petit peu. Alors les lames de scie qu'on utilise avec soit la Maffel, soit la Bosch, elles sont quand même légèrement flexibles parce qu'elles sont extrêmement étroites et elles finissent par bouffer un peu le guide là parce que ça prend un nœud, parce que ça prend une mauvaise utilisation aussi. Donc de temps en temps, il faut remplacer la petite lèvre. Et j'en ai une belle toute neuve. Alors c'est une lèvre Maffel sur un rail Bosch. C'est complètement interchangeable et aussi surtout un petit coup de graisse silicone pour parvenir à enfiler la lèvre tout au long. Voilà, normalement ça se fait plutôt bien. Voilà, on ne peut pas faire trop dépasser, ça ne sert à rien. Et puis il y a des tout petits arrêts qui permettent d'empêcher la lèvre de rentrer. Ensuite, il y a une dernière action à faire, c'est de couper tout ce qui dépasse, tout ce qui ne nous intéresse pas. Et voilà, donc ça je peux me servir vraiment de cette bordure sur le trait pour savoir où je coupe exactement. Donc là on voit bien que la coupe est faite sur le bord de la lèvre et tandis que là on ne peut plus mesurer. Si je présente ça ici, ben voilà, je ne sais pas trop où ça va couper. L'autre fonction de cette lèvre, c'est de servir par éclat et d'empêcher la matière de remonter sur la sortie de lame. Alors ce plateau de contreplaqué de boulot, il va servir à faire des côtés de tiroir pour un meuble Rubio que je suis en train de fabriquer. Il est trop grand pour passer la cire Forma pour couper ça en deux à 1m50. Donc voilà, ça va être avec le rail et la scie. Et il y a toujours besoin d'une lame qui coupe pour éviter d'avoir des éclats. Donc je fais une près-découpe. Et tant qu'à faire, qu'elle soit précise. Voilà, juste au bord du trait. Et le plus magique avec ces rails, c'est quand même qu'ils tiennent en place sans serre-joint. Alors, profondeur de 20 mm. Voilà, après la présentation, on va passer à l'action. Je vous ai gardé quelques images des derniers projets que j'ai menés ici dans l'atelier avec du contreplaqué de boulot, avec du Valchromat, avec des panneaux Finca et puis des panneaux de patchwood-être que j'ai fait livrer il y a quelque temps. Alors mon livreur, il me les pose à l'extérieur de l'atelier et je suis obligé de les pré-découper pour pouvoir les rentrer déjà. Des fois, ça se fait un peu dans le speed parce qu'il ne fait pas beau, parce qu'il pleut ou parce que ça prend la place de parking. Et il faut retrouver cette place de parking. Je ne peux pas laisser ça en extérieur. Donc très souvent, quand je me fais livrer, j'ai toute une séance derrière de découpe et que je fais avec les rails et les matériels portatifs. Déjà pour monter les panneaux ici, parce qu'un panneau de Valchromat de pas loin de 5 m², ils font 4 m² et demi en 19 mm. Tout seul, je ne les monte pas ici. C'est rigoureusement impossible. Même à deux, on galère. Donc je pré-découpe mes panneaux avec souvent une petite surcote, mais il faut que je prévoie tout mon débit en avance. Et donc je fais mes pré-découpes avec le matériel électroportatif. Et tant qu'à faire, j'utilise des lames qui coupent. Alors toutes ces lames Fréhoud, moi ça fait déjà plus de deux ans que je m'en sers dans l'atelier. Celle-ci, c'est un peu plus récent et c'est une super découverte. Et il y a plusieurs raisons à ça. Ce n'est pas seulement parce qu'ils m'ont envoyé les lames, mais voyez, ça c'est une lame, on va dire no name. C'est une bonne lame, mais voilà, elle sonne comme une cloche. Tandis que la lame Fréhoud, c'est à peu près les mêmes. La lame Fréhoud, si on essaie de la faire sonner, c'est en bonne partie grâce au fait qu'ils ont fait des petites découpes là, et en l'occurrence elles sont remplies de résine, et puis les petites découpes ici qui empêchent les vibrations. Et quand on n'a pas de vibration, aussi bien sur une petite lame que sur une grande, eh bien déjà, on n'a pas une lame qui risque de bouger, de vibrer droite-gauche, et ça procure des coupes de meilleure qualité. Elles ont aussi un traitement de surface qui fait que la résine, elle colle un petit peu moins. Elle colle quand même, si on ne travaille que du résineux du pain ou des résineux d'ossature par exemple, eh bien voilà, la résine finit par se coller. Mais je vous ai montré tout à l'heure comment la nettoyer à moindre frais et facilement. Donc pour résumer, trouvez-vous des bonnes lames. Les frais houdes, moi je les adore, elles marchent très très bien, ça coûte un peu cher, mais ça vaut vraiment le coup d'investir dans des lames propres, et puis ensuite il faut les faire affûter. Cette lame, elle a au moins une dizaine d'affûtage possible, avec la taille des pastilles, il n'y a vraiment aucun souci. Et quand on a une lame installée, et que progressivement, elle se désaffûte, elle coupe un petit peu moins bien, on s'habitue aussi. Et quand on ramène ces lames d'affûtage, et qu'on les réinstalle, c'est la nuit et le jour, on se retrouve avec des outils vraiment coupants, vraiment performants. Et c'est vraiment un gros plaisir de retrouver des lames, et tout à coup on se rend compte, ah bah oui, ça devrait couper comme ça. Évidemment, c'est vrai aussi pour les petites. N'hésitez pas à emmener vos lames à affûter chez un affûteur. Alors, très honnêtement, on me pose la question très souvent, mais je ne sais pas où il y a un affûteur à côté de chez toi. C'est écrit dans les pages jaunes ou sur internet. La plupart des grandes surfaces de bricolage ont un service où ils proposent des affûtages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, et aussi intéressé. On va se retrouver très très bientôt avec une autre vidéo pour Fréhoud sur les fraises de défonceuse. Allez, ciao, bonsoir ! Sous-titrage ST' 501